Et bonjour à tous, je suis Cyr Amor et bienvenue sur cette nouvelle vidéo de cartes de sport. Aujourd'hui on va s'ouvrir une boîte assez particulière et assez cool, il s'agit d'une boîte Leaf Optichrome de basketball. C'est une boîte qui ne contiendra que 6 cartes, mais les 6 cartes seront toutes des cartes signées par des joueurs, soit de NBA, soit des joueurs universitaires. On va découvrir ensemble le contenu de cette boîte. Leaf n'est pas propriétaire des droits de la NBA, par conséquent les sponsors seront floutés. Les marques sur les maillots, les différents logos présents ne seront pas visibles sur les cartes, raison pour laquelle cet item est bien moins cher qu'un item fourni par Panini qui lui possède les droits et les licences sur la NBA. Donc cette item coûte bien moins cher, mais c'est une boîte que j'ai payée autour de 150€, c'est le prix de ces boîtes, qui contiennent 6 autographes, qui peuvent être 6 autographes très basiques de joueurs universitaires peu connus ou bien un autographe de Stephen Curry, 1 sur 1, c'est une possibilité. Et on va connaître le résultat dans cette vidéo, on change de caméra et on passe à l'ouverture de cet item d'exception. Allez, on est parti avec cette boîte Leaf Optichrome de basketball, j'ai hâte de voir ce qui se trouve à l'intérieur. On a des exemples qui nous sont proposés sur la boîte en elle-même pour nous montrer ce qu'on peut avoir. On a ici une carte signée de Stephen Curry, évidemment c'est pour appâter un petit peu le consommateur que je suis. On peut trouver des dual auto, 2 autographes sur une même carte, ou ce type de carte High School Phenoms, donc c'est des joueurs en vogue. On a des choses complètement différentes après qu'on peut avoir. J'ai ouvert une de ces boîtes en off, j'ai eu 6 autographes simples, donc plus basiques que ça, c'est vraiment juste un autographe sur la carte avec une photo du joueur. Et c'était 6 joueurs que je ne connaissais pas, c'était que des joueurs universitaires et c'est plutôt une pioche normale sur ces boîtes. Donc aujourd'hui, on tente un petit peu notre chance, on va voir si on arrive à avoir quelque chose de très cool, mais il est très probable que la boîte ne contienne rien d'exceptionnel et qu'on ait juste 6 autographes de joueurs assez peu connus. Alors, on va l'ouvrir, on va déballer ça. Je n'ai pas une connaissance parfaite de tous les joueurs de NBA, donc il est possible que je dise des bêtises sur les joueurs. Alors, j'irai vérifier après coup quels sont les joueurs qu'on a obtenus pour m'assurer que je ne vous dise pas de bêtises, tout simplement. Si on a vraiment les plus grands noms du basket, je le saurais et je saurais que c'est très bien et qu'on a une bonne pioche. Par contre, c'est possible que j'ai des doutes et que je ne sache pas réellement ce qu'on a. Alors, vous allez voir que le contenu de la boîte, c'est un peu spécial à ouvrir parce qu'en réalité, à l'intérieur, il y a 6 uploaders qui sont posés dans la boîte avec les joueurs. Dedans, mais il n'y a pas de paquet de cartes à se déballer, il n'y a rien, c'est des cartes posées dedans. Et pourtant, c'est un produit sans licence, parce que Chrome Leaf ne les possède pas, mais c'est bien des produits officiels, c'est des vraies cartes avec des vraies signatures de joueurs. On va l'ouvrir, on va voir le premier tout de suite et après, je vais sortir les 6 et on les regardera un par un. Alors déjà, première carte me plaît, j'aime bien la manière dont elle est positionnée. Gabe Brown, notre première carte signée. Joueur que je ne connais pas non plus, Gabe Brown. Peut-être est-ce un joueur de NBA, peut-être est-ce un joueur universitaire, je ne peux pas vous le dire, je vérifierai après coup. Et vous voyez ce que je vous disais, sur ces maillots, il n'y a pas de logo d'une équipe de NBA, il n'y a pas de marque qui apparaissent, parce que les licences ne sont pas la propriété de Leaf, ils n'ont pas le droit de les utiliser. On passe au deuxième autographe. Comment te regardes-tu ? Comme ceci. Et nous avons Isaiah Brockington. Même chose, c'est un joueur que je ne connais pas. On va quand même regarder ce qui était noté au dos de cette carte. Congratulations, donc c'est une 4 sur 4, c'est numéroté. La plupart des numéros sont des numéros bas. Il n'y a pas de cartes qui sont numérotées sur 50, sur 100, comme on peut le retrouver généralement sur les cartes tops. C'est des cartes qui sont éditées en très très peu de numéros. Donc ce joueur, on n'a pas plus d'informations que ça dessus, sur Gabe Brown. Et on regardera ensuite pour Isaiah Brockington. Si c'est le cas aussi, ou si c'est différent. En tout cas, les cartes sont très jolies. Et le fait d'avoir des autographes, moi ça me plaît. Tout va aller dans un classeur avec l'ensemble des autographes que je possède. J'aime bien les avoir ensemble. Ensuite... Olivia Miles. Il y a également du basket féminin qui est représenté sur ce set. Rookie card. Et donc c'est un rookie. Rookie veut dire joueur débutant, mais déjà très très bon. Mais en tout cas, les joueurs prometteurs sont les rookies qui sont dans leurs premières années dans des grands clubs. Donc Olivia Miles, ici en autographe. Hein ? J'ai pas regardé le numéro du Isaiah Washington. On avions eu quoi ? 3 sur 4. Isaiah Washington. Pas du tout. N'importe quoi. Isaiah Brockington. Ça, c'est une carte un petit peu plus classique. Cette brillance verte qu'on a ici. Oh, est-ce qu'on n'aurait pas un dual auto ? J'ai l'impression qu'on a une carte avec un double autographe. Ah, ça c'est très cool. On va regarder ça tout de suite. En tout cas, Olivia Miles 1 sur 4. Et ici, nous avons Aminou Mohamed et Mike Foster en dual auto. Alors ça, c'est très plaisant. C'est deux autographes sur une même carte. C'est très valorisant. Et je suis évidemment très content d'avoir ce petit double autographe de ces deux joueurs. Et nous avons un dernier autographe. Avant de s'arrêter un peu plus en détail sur celui-ci. Malissa Smith en money autographe. Ça, c'est très très joli. Alors, le joueur féminin, évidemment. Malissa Smith. Mais le billet de banque représenté sur cette autographe est très très cool. Ah, on en a encore un derrière. Excuse-moi, j'ai failli te montrer tout ce qu'il y avait. On va regarder le numéro de celui-ci. J'ai cru qu'on était déjà à la fin. 2 sur 3, celui-ci. On va s'arrêter un petit peu dessus tout à l'heure. Parce que les deux joueurs... Mike Foster, j'ai l'impression que ça me parle. Alors, j'ai besoin de vérifier qui il est ce Mike Foster. Et nous avons Chris Murray. Pareil, le nom me parle. Mais je sens conviction. En tout cas, ça, c'est très joli. Chris Murray qui est un 1 sur 1. Donc ça, ça fait toujours plaisir. 1 sur 1, c'est bien. Après, on est sur une série où les 1 sur 1 sont fréquents. Il y en a quasiment 1 par boîte. L'intérêt, c'est de regarder les noms des joueurs qu'on a obtenus. Pour connaître un petit peu leur palmarès. Et savoir si c'est des joueurs qui sont collectionnés, qui sont intéressants. Et qui sont des joueurs de NBA et non des joueurs universitaires qui démarrent. Je vais faire les vérifications tout de suite. Et ensuite, je vous reprends en caméra pour vous donner le détail de ce qu'on a obtenu. Alors ça y est, on peut faire un petit récap sur les cartes qu'on a obtenues. Tout d'abord, nos deux joueuses féminines qu'on a obtenues. Nous avons eu Olivia Miles qui joue en basket universitaire pour le moment. Mais c'est une joueuse a priori assez prometteuse avec des stats intéressantes. Nous avons eu ensuite Nalissa Smith qui, elle, joue en NBA, en Ligue de NBA féminine. Elle joue en Indiana actuellement. C'est également une joueuse très prometteuse. Mais déjà en place puisqu'elle est déjà en Ligue de NBA. Donc c'est des cartes tout à fait intéressantes qu'on a obtenues pour ce qui est des joueuses féminines. Maintenant, pour ce qui est des hommes. Tout d'abord, nous avons une carte de Gabe Brown. Gabe Brown évolue en Ligue mineure de basket. C'est pas la NBA. Si tu veux le basket aux Etats-Unis, t'as la NBA. Et ensuite, t'as d'autres ligues. Un petit peu comme le foot, la Ligue 1, la Ligue 2, le National. Bon, c'est la même chose pour le basket aux Etats-Unis. Il y a d'autres ligues en dessous de la NBA. Eh bien, Gabe Brown évolue dans une ligue inférieure à la NBA aux Etats-Unis. Il est très jeune. La plupart des joueurs qu'on a eus sont nés après 2000. Ensuite, Isaiah Brockington. Que voici ? Moi, j'aime beaucoup la carte. Je la trouve très jolie. Et Isaiah Brockington évolue en NBA G League. Donc, c'est la ligue de basket juste en dessous de la NBA. Il évolue dans un club qui s'appelle les Birmingham Squadron. Et voilà. C'est un joueur tout à fait intéressant à suivre. Donc, je suis content d'avoir un autographe de lui. Ce sera très bien. Et ça rentrera parfaitement dans la collection, dans le classeur. Maintenant, on passe à notre dual auto. Celui qui m'a quasiment rendu le plus content en le voyant parce que les noms me parlaient. Eh bien, les noms me parlaient pas tant que ça. Puisque... Ces deux joueurs évoluent également en NBA G League. Donc, nous avons Aminou Mohamed et Mike Foster. qui sont tous les deux des joueurs intéressants à voir sur un autographe. Mais qui n'évoluent pas en NBA ni l'un ni l'autre. Donc, tu vois, c'est ce que je te disais. Comparé à la première box que j'avais ouverte où je n'ai eu aucun joueur qui évolue en NBA. Ici, nous avons eu un joueur féminin qui évolue en Ligue NBA. Donc, la Ligue majeure de basketball aux Etats-Unis. Et nous avons eu Chris Murray qui, lui aussi, est un joueur qui évolue en NBA. Car de Chris Murray, en réalité, c'est un gros, gros hit sur cette boîte. Parce que Chris Murray joue aux Trailblazers de Portland au poste d'Elié droit. C'est un joueur hyper intéressant et c'est... C'est malheureux de parler comme ça. Mais un vrai grand joueur de NBA qu'on a obtenu sur cette boîte. Pas pour dénigrer les autres joueurs. Si vous passez ici, coucou, j'en doute. Mais on ne sait jamais. Chris Murray, je pense que c'est une très, très jolie carte. Et en plus, souviens-toi, quand on l'a ouverte, ce Chris Murray, son numéro, c'était 1 sur 1 au dos. Ce qui veut dire que c'est une carte unique de Chris Murray. Même si les 1 sur 1 ne sont pas quelque chose de rare sur un set comme celui-là. Eh bien, c'est une très, très jolie carte à avoir. Et je pense que cette carte est vraiment la plus intéressante de cette boîte. En tout cas, c'est une carte que je suis ravi de pouvoir conserver dans ma collection. Et qui est, a priori, quelque chose de très, très bien. Donc, c'était une belle découverte, cette boîte Optichrome. La deuxième boîte, en tout cas celle que j'ai filmée, était bien meilleure que la première que j'ai ouverte en off. Au moins, j'ai pu vous donner un petit peu d'informations sur les différents joueurs qu'on a obtenus. Et on a eu un joueur masculin de NBA et une joueuse féminine de Ligue Féminine NBA aux Etats-Unis. Ce qui est absolument parfait. Donc, merci à toi d'avoir suivi cette vidéo. N'hésite pas à me dire en commentaire si tu veux voir d'autres vidéos sur les cartes de sport. On va en avoir quelques-unes qui vont arriver dans les semaines à venir. Parce que j'ai envie de développer ça de mon côté. Mais si vraiment, les statistiques des vidéos sont abominables et que tout le monde s'en cogne, je continuerai d'en ouvrir, mais sans filmer. Ce sera moins embêtant, ce sera moins de boulot. Mais c'est comme vous voulez. Allez, bonne journée. A bientôt, bye bye.